Le président Macron se rend au Japon pour participer au sommet du G20 à Osaka. Il rencontrera le premier ministre japonais Shinzo Abe, ainsi que le nouvel empereur du Japon. C'est un moment historique pour le Japon qui vient d'entrer dans la nouvelle ère l'Ewa. Il rencontrera également des entreprises, des artistes et tous ces français et ces japonais qui font la relation au quotidien entre nos deux pays. Cette visite est l'occasion d'adopter une nouvelle feuille de route pour les cinq prochaines années entre la France et le Japon. Nous souhaitons porter encore plus haut le partenariat d'exception entre nos deux pays dans tous les domaines. Notre coopération sur les grandes questions internationales, les échanges économiques, notamment dans le domaine de l'innovation, la sécurité et la défense, mais aussi les échanges humains. Cette visite est également l'occasion de poursuivre notre coordination sur les grands enjeux multilatéraux dans le cadre de la présidence française du G7 et de la présidence japonaise du G20. La France organisera le sommet du G7 à Biarritz fin août. Nos deux pays ont donc un rôle d'impulsion pour répondre aux grands enjeux globaux que sont notamment la lutte contre le changement climatique, la préservation de l'environnement et de la biodiversité, la lutte contre les inégalités, la promotion de l'égalité homme-femme, la santé et l'éducation. Cette visite sera également l'occasion de lancer un nouveau partenariat entre la France et le Japon sur l'Indo-Pacifique. La France et le Japon ont des visions largement convergentes de l'Indo-Pacifique. Nous souhaitons promouvoir un espace de prospérité qui prenne en compte les enjeux environnementaux. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de développer des projets concrets dans trois domaines prioritaires. Le climat, l'environnement et la biodiversité, la sécurité maritime et les infrastructures.